Alors, vous avez déjà plusieurs activités d'activation de connaissances au compteur. Vous savez que pour activer les connaissances de vos élèves, vous pouvez les soumettre à toute forme d'indice ou déclencheur et les amener à associer librement ou encore guider leur association au moyen du questionnement. On explore maintenant les guides d'anticipation. De façon générale, le guide d'anticipation vise à offrir à l'apprenant un filtre qui lui permettra d'asseoir les nouvelles connaissances. Si on veut, c'est un cadre fourni par la personne enseignante qui donne à l'apprenant une forme de référence. Ce cadre-là permet de mieux catégoriser l'information et de faire des associations qui sont plus durables et plus solides. Le cadre peut porter sur différents objets. Il peut amener à catégoriser des concepts. Il peut annoncer les différentes activités d'apprentissage qui vont avoir lieu ou encore même aller jusqu'à expliquer les motifs des différentes activités d'apprentissage. Si on amène les apprenants à faire de l'association libre avec un concept qui est polysémique, on risque de faire ressurgir des idées qui entretiennent peu de lien avec notre objectif d'apprentissage. Quand on parle d'une opération syntaxique, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à une opération au foie parce que ma tante a eu une opération. Moi, mon père a déjà eu des problèmes avec sa carte de crédit parce qu'il avait eu des opérations suspectes. Ma mère est directrice des opérations à l'ASTM. Le gain d'anticipation peut prendre différentes formes. Par exemple, il peut très bien se faire simplement à l'oral. Ici, on se réfère au modèle de Kaysun, dont on s'est servi notamment pour construire la vidéo d'introduction au tout début de la formation. En apparence simple et réducteur, l'idée d'un texte à trous suffirait pour en dissuader plusieurs. Le modèle est en fait beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît et de plus, son efficacité a déjà été démontrée. En fait, il s'agit simplement d'une routine à réaliser en début de leçon qui peut s'adapter à n'importe quel contenu d'apprentissage. Si l'aspect texte à trous vous rebute, de toute façon, on vous en propose une version en tableau. Donc, le modèle vous invite d'abord à définir le concept de manière opérationnelle, tel que décrit dans la progression des apprentissages ou dans le programme du ministère. Progression des apprentissages en français, langue d'enseignement. Cette auto-formation aura pour but de contribuer au développement de stratégies d'activation de connaissances à l'aide du numérique. Et à redéfinir cet objectif de façon plus concrète pour les apprenants. En d'autres mots, vous serez appelés à rendre plus transparentes les connaissances de vos élèves. Il vous invite également à résumer votre objectif sous forme de questions à laquelle les élèves devraient être en mesure de répondre à la fin de la leçon. À la fin de l'auto-formation, vous devriez être en mesure de répondre à la question « Comment m'assurer que les élèves fassent des liens entre ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils apprennent chaque jour? » Évidemment, il vous amène à tisser des liens avec les leçons précédentes, mais surtout avec les connaissances des élèves et les contenus à venir. Les sciences cognitives ont démontré que l'apprentissage était le fruit d'une construction et non d'une transmission. Finalement, le modèle propose de détailler les différentes activités d'apprentissage qui vont avoir lieu et de définir les attentes comportementales. La formation compte quatre modules. Le module 1 portera sur un premier type de... Tout au long de la formation, vous serez invité à réfléchir, à collaborer, à produire, à expérimenter. Une autre forme possible du guide d'anticipation, si vous utilisez des textes informatifs ou des manuels, vous pouvez tout simplement vous servir des titres et sous-titres pour effectuer une forme de survol avant la lecture. Et là aussi, l'efficacité de la méthode a été démontrée. De notre côté, au banc d'essai, on vous présente d'abord une activité qu'on a intitulée « Les quatre coins », puis un guide d'anticipation narratif, et finalement, un guide d'anticipation graphique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada